bonjour à toutes et à tous merci d'être d'être là ce soir pour ce premier webinaire obsesse abattoir à passe tout d'abord merci à l'équipe autour de moi qui va animer à aider à aimer la soirée donc les modèles et rater kak roulim aussi et jérémy dudu et puis et puis à allemand et surtout aux interviews non de ce soir l'eau au rang aux îles réponses à sable du cesse à viscocou connaissance de l'alpeau france il vente à réellement nombre de deux la croque au mission rapace à l'alpeau france d'ad à vie pinault chèche 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 r r r r geur au css et nrs de ch et il n'aimant à même un ambre de lille à l'alpeau france alors je vais prépare et en terre rapidement un peu le la soirée l'eau au rang et et ils vont ouvrir et hier on le balle pour pour l'introduction et prépare et en jeu des suisses et et les suisses et rapace ensuite je vous prépare et dans l'entête heure et le le titre posé et il la crie et vous prépare et on vendra les ailes à ma main adad à vide pinault qui vous prépare et on les analyses des données de l'Obses Armatoire à Passe et puis ensuite je reprends la dernière fois la parole pour vous présenter les résultats de l'Obses Armatoire à Passe sur la période 2010 Alors avant de commencer, une petite explication de tête technique. Vous avez accès au module quelques questions et réponses en bas de votre écran. Il vous permet de poser une question. N'hésitez pas également à lire les questions qui ont déjà été posées et à voter pour les plus d'une tête récente. On y répond. On rendra en priorité. Au revoir. Voilà pour cette introduction. Laurent, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous. Comme le présentait Hugo. Donc moi je suis Laurent Cousy. Je m'occupe du service Connaissance de l'éto-France, lui-même inclus dans le pôle protection de la nature. Et cette équipe rassemble une petite dizaine de personnes qui travaillent essentiellement à animer et à, comment dirais-je, produire un certain nombre d'informations à partir de ces suivis. Et ce soir, en guise d'introduction, et j'essaierai de faire court, mon propos est de vous, j'aimerais bien que les diapos circulent, voilà. Mon propos en fait, c'est de vous dire en quoi ces suivis sont importants, structurants parfois, et par ailleurs s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a un peu derrière cette question de suivi, sachant que ce sera décortiqué plus en détail dans le cas précis de l'Observatoire Impasse. Tout d'abord, le suivi des oiseaux, par définition, s'inscrit dans le temps. Quand on s'attache à suivre, c'est qu'on s'engage sur du long terme et que, du coup, ça demande un petit peu d'énergie et de constance. Et que ça, c'est quelque chose, au fond, qui est constitutif de la raison d'être des associations naturalistes, ou tout du moins, depuis, ça a souvent été même le motif de création de ces ONG. observer les oiseaux, en l'occurrence, et donc rapidement s'intéresser à la vie de ces bestioles tout au long de l'année, tout au long des phases biologiques, et donc de s'inscrire dans ces logiques de suivi. On le verra, plus on avance aujourd'hui, plus ces suivis peuvent être considérés comme de plus en plus complexes, on y reviendra, mais pour autant, ça répond à des questions, à des attentes bien précises, et on en est là aujourd'hui. Et ces suivis, évidemment, c'est de l'animation associative, c'est de l'animation de réseaux, c'est de la vie associative, c'est des gens qui se réunissent sur le terrain, j'imagine que bien des gens qui nous écoutent ce soir voient parfaitement ce que je veux dire, et ça c'est essentiel, c'est le ciment des assos, c'est le terrain, des naturalistes qui se retrouvent, qui échangent et qui vont donc étudier ces espèces. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui et depuis très longtemps, ça nous aide à connaître l'état de santé des populations, dit de façon très grossière, on reviendra un peu dans le détail, et donc d'agir en conséquence pour leur protection. Je n'empiète pas trop sur les éléments qu'Ivon apportera, mais bien souvent c'est des réseaux de bénévoles structurés qui ont sonné l'alerte, qui ont donné l'alarme, et qui ont pu provoquer la mise en place de programmes de protection en dur, et je cite deux exemples, le plan national d'action, PNA, pour le Milan-Royal, qui a clairement été déclenché suite à des suivis de migration, où on s'est aperçu l'effondrement des populations sur les sites pyrénéens, et qui ont occasionné la mise en place de ce programme, ou les programmes similaires autour des différentes espèces de vautours, il y en a plein d'autres, il y a d'autres espèces, autres que les rapaces par ailleurs, qui bénéficient de ce type de programme, et souvent voilà, c'est la veille, c'est la société civile au fond qui a tiré la sonnette d'alarme. Mais aussi aujourd'hui, ces suivis permettent évidemment d'évaluer les actions de protection qui peuvent être mises en place, et singulièrement d'autres échelles évidemment, des différentes politiques publiques, que ce soit à l'échelle de projets, à l'échelle nationale, je vous invite, vous ne le connaissez pas, à consulter le site de l'Observatoire national de la biodiversité, qui est animé en gros par l'État, en l'occurrence par l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, et qui propose tout un tas d'indicateurs sur la biodiversité, plus largement, les habitats, des choses qui relèvent plus des pressions que de l'état des espèces, mais justement c'est assez intéressant, et ça c'est évidemment issu de suivis au fond, c'est-à-dire de longues séries de données dans le temps, collectées de façon similaire à chaque fois, chaque année, et qui permettent d'avoir des choses robustes et indicatrices. Et puis évidemment à l'échelle européenne, et là on se situe dans le cadre des directives européennes que vous connaissez peut-être, directives oiseaux, directives habitat, ou directives cadres milieu marin, ou directives eau, qui toutes sont dotées de dispositifs de suivi, d'un certain nombre d'indicateurs, et qui passent souvent par des suivis d'espèces. S'agissant de la directive oiseaux, de la directive habitat, on y reviendra à la fin de mon propos, les dispositifs sont en train de se mettre en place. Et donc que suivre ? Quand on dit on suit, on suit, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on suit ? En fait, pour une espèce ou une communauté, on peut suivre des tas de paramètres en fait. Quand on dit on suit une espèce, au fond on suit soit la taille de population, donc on les compte, pour le dire schématiquement, soit on suit la tendance, si c'est compliqué à compter individuellement, soit on peut suivre la répartition, mais on peut suivre aussi les phénologies. Je ne vais pas illustrer là, mais on produit un indicateur, mais si il est indiqué, c'est le graphe, la courbe rouge, en fait c'est un indicateur qui est basé sur des données de migration active, et qui montre en fait les décalages de date d'arrivée des oiseaux migrateurs en France. Donc ça c'est la phénologie de migration, donc on suit ça, mais on pourrait suivre tout autant les phénologies de nidification, donc voilà, ce sont des paramètres qui sont suivis, et qui font évidemment à chaque fois appel à des protocoles, à des techniques, à des façons de collecter l'information, à des objets observés qui peuvent être différents d'un suivi à l'autre. Aujourd'hui, la LPO coordonne en fait, vous le voyez, six dispositifs, j'ai mentionné Faune France qui est un dispositif beaucoup plus vaste de collègues d'information naturaliste au sens large, mais on retiendra les suivis stock et shop qu'on coanime avec le muséum, et qui sont aujourd'hui des piliers du suivi des oiseaux communs, mais singulièrement c'est ces programmes-là qui nous disent comment vont si mal les oiseaux des milieux agricoles. Évidemment, l'observatoire a pas sur lequel vous aurez des présentations précises. Évidemment, il y a des suivis spécifiques, chaque fois qu'il y a un programme national d'action, il y a des suivis de l'espèce dédiée, donc il peut être beaucoup plus fin que simplement des questions de population. Un dispositif sur les espèces nicheuses rares et menacées, le comptage des oiseaux de l'univers, qui doit être sans doute le plus ancien, qui remonte aux années 50, enfin ces premières années, donc c'est un comptage simultané partout dans le monde en fait, autour du 15 janvier. Et puis récemment, un protocole co-construit avec l'OFB pour savoir combien de canards, pour dire les choses simplement, et de limicoles, de courlis, de barges, de chevaliers, et j'en passe, se reproduisent en France. Comme vous le devinez évidemment, à chaque fois il y a des protocoles très précis, qui sont tous différents, mais qui répondent tous à des questions différentes, on va le voir juste après, et qui du coup pour nous, évidemment on n'est pas seul, et souvent d'ailleurs, ces protocoles ne sont pas de notre fait, on contribue à les animer, à les promouvoir, et donc on est évidemment en partenariat, qui avec Viginature, qui avec le Muséum, mais c'est un peu la même chose, ou l'INRAE, on le réévoquera un peu plus tard, évidemment le CNRS, le CEBC H6, ou l'OFB aujourd'hui. Donc, quand on parle de ces protocoles, moi je voulais vous indiquer des éléments pour comprendre, c'est qu'on a fait ce petit visuel, qui peut paraître confus, mais en deux mots, il y a une gradation, qui va en gros d'une donnée collectée, de façon totalement aléatoire, et hors de tout dispositif de protocole, et qui nous permet de construire des cartes. Et puis, quand on s'attache à faire des stocks, des suivis temporels d'oiseaux communs, ou des suivis hivernaux d'oiseaux communs, ou le comptage wetland, on collecte une information qui est structurée un petit peu différemment, où on sait quand ça commence, quand ça finit dans le temps, où c'est spatialisé, on connaît la surface échantillonnée, et ça, ça permet de construire une information sur la tendance, donc au fond, comment se porte l'espèce, ou plus exactement une population, dans le temps. Et puis, si on descend plus bas, l'espèce nichesse rare et menacée nous permet d'avoir des effectifs, parce que précisément, on compte les espèces à l'individu, puisqu'elles sont suffisamment rares pour ça. Le wetland aussi, qui nous donne des tailles de population, et puis l'enquête LIMAT, qui a cette ambition d'avoir des tailles de population nationale. Il y a d'autres protocoles encore que je n'ai pas illustrés là, et pour lesquels, en fait, on est en train de travailler. C'est le programme EPOC qui fait aujourd'hui l'objet, en fait, d'un travail de thèse co-encadré par le muséum, au fond, l'INRAE et nous-mêmes, et nous espérons que nous aurons les meilleurs résultats. L'idée, là, c'est d'avoir des tailles de population pour les oiseaux communs, pour les rouges-gorges, pour les maisanges, etc. Ce sont des informations qui n'existent pas aujourd'hui, et qui sont pour autant attendues par un certain nombre de politiques publiques en lieu et place d'indicateurs et de suivi de l'action publique, en fait. Donc, Stock, Choc, je ne reviens pas, c'est un panel de valorisation possible. On a édité, l'an passé, le suivi des oiseaux communs, 30 ans de suivi, avec le muséum, bien sûr. Le programme Carré Rapace, dont le bilan est illustré, et donc, le prochain va sortir à la suite de ce webinaire. L'enquête LIMAT qui est en cours, donc on est sur la deuxième année, on pense avoir des éléments, peut-être pas à la fin de cette année, mais l'année prochaine, et puis le protocole, le wetland qui occasionne, enfin, qui fait mieux un bilan annuel maintenant bien rodé. Juste pour illustrer, mais je crois qu'Hugo y reviendra dans sa présentation, pour nous, tous ces dispositifs alimentent le programme Oiseaux de France qui n'est rien d'autre qu'un atlas des oiseaux de France dématérialisés, mais qui, voilà, promet d'avoir, de disposer demain, après-demain, on va dire plutôt, à la fois des cartes de répartition, mais également de proposer tous ces éléments de tendance, de répartition, d'effectifs, et bien d'autres informations encore. Donc voilà, tous ces protocoles ne sont pas synonymes, ce ne sont pas des doublons, ils ont tous des questions précises, taille de population, tendance, ou répartition, parfois avec, comme le carré rapace, on peut à peu près faire les trois, mais ça, c'est pas souvent. Donc, et je m'arrêterai là pour résumer un peu l'enjeu pour nous de ces suivis. Rappelons-nous qu'avant tout, l'observation naturaliste est un plaisir pour les bénévoles qui la pratiquent, on leur demande du coup de s'investir de plus en plus et qu'il convient de ménager cet équilibre entre observer utile et observer plaisir, mais que pour autant, cette information est de plus en plus précieuse et elle est de plus qui est toujours, mais franchement, c'est croissant et que c'est un préalable indispensable à la protection et à la prise en compte de ces espèces. On notera, et je le sais, et c'est une difficulté aussi, que l'exigence scientifique autour de ces suivis est croissante parce que la robustesse des résultats est attendue et qu'elle est de plus en plus scrutée. Quelque part, ça veut dire qu'au fond, la puissance publique s'est emparée vraiment de ces thématiques et c'est plutôt heureux, mais voilà, ça nous oblige en quelque sorte et donc c'est une forme de défi. Évidemment, la LPO et son réseau encouragent plus que jamais le suivi des oiseaux de France. On ne le répétera jamais assez. Rappelons aussi que de toute façon, la plupart ou de nombreux suivis, s'agissant de la VIFON, en tout cas nationaux à large spectre, comme on vient de le présenter, reposent massivement sur la mobilisation bénévole. c'est ça, c'est un fait et que du coup, je l'ai abordé au tout début. Une nouvelle politique publique se met en place à la demande du ministère en ce moment, qui s'appelle Surveillance de la biodiversité terrestre et qui va s'asseoir, s'appuyer massivement sur des dispositifs ou des dispositifs du type qui vient d'être présentés, mais évidemment pas que pour les oiseaux, pour tous les autres compartiments, flore et habitat compris. et que de fait, on espère, nous, l'association, que le travail de tant d'années et l'investissement qu'on a mis va être valorisé parce que de toute façon, beaucoup de ces protocoles, ils sont déjà dans le radar de cette nouvelle politique et singulièrement l'Observatoire Rapace qu'on souhaite absolument renforcer dans ce contexte. Voilà, donc, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, voilà, c'est des suivis importants qui engagent énormément les bonnes volontés et donc, voilà, un des éléments que l'on doit à toutes les personnes qui participent à ces protocoles, c'est de restituer les résultats comme on le fait maintenant. Je me tais, je laisse la parole à Yvan. Bonjour à toutes et à tous, merci Laurent pour cette introduction. Il y aura un tout petit peu de chevauchement entre nos interventions. Alors, pour ma part, Yvan Tariel, j'ai la chance d'être, d'avoir été à l'origine de ce programme aux côtés du CNRS quand on l'a mis en place, aux côtés de tous les gens qui ont participé, bien sûr. Alors, je n'ai pas de présentation à vous présenter, juste quelques mots d'introduction pour donner le contexte général qui a permis l'émergence, la naissance et puis la mise en œuvre de cet observatoire. Je pense que c'est important de se rappeler qu'est-ce qui permet la mise en œuvre et la réussite de programmes. Ce n'est pas que du hasard, que de la volonté. Il y a un besoin de regarder et d'analyser le cadre qui a permis cette réussite. j'estime que c'en est une. Voilà. Alors, Laurent l'a bien rappelé, l'importance d'abord des données de connaissance. Les effectifs et leur évolution sont des priorités absolues pour la conservation et à la LPO, effectivement, la conservation des rapaces a toujours été importante. Donc, on a nécessairement on s'est intéressé à la connaissance des effectifs et des évolutions. Il faut rappeler que souvent on les obtient sur des territoires petits, sur des domaines plutôt locaux, mais que c'est toujours très difficile d'en avoir pour des effectifs nationaux, notamment quand ce n'est pas des espèces menacées à petits et effectifs. Donc, c'est des enjeux qui sont quand même très importants. Ça, c'est pour les effectifs et ensuite avoir des éléments d'évolution des effectifs dans des temps suffisamment longs. Alors là, j'estime carrément le jackpot et c'est quand même le cas de l'observatoire à passe, d'où sont l'importance des résultats qui seront présentés et de son maintien pour la suite. Voilà. Alors le cadre, connu pour beaucoup de personnes présentes, on a par chance mais aussi par ambition en France une très belle et forte communauté de rapace compétent. Donc, c'est cette communauté qui s'est construite petit à petit qui a permis d'arriver à des projets aussi ambitieux que l'observatoire à passe. Alors cette communauté de rapace et de l'orgue elle s'est organisée d'une part autour de programmes de conservation. Le Laurent en a un peu parlé, les plans nationaux d'action par exemple, il y en a beaucoup sur les rapaces, on peut citer le Balbuzar, Gipaët, Bouton-Moyne, Perc-Nopterre, Edebonne-Élie, Fauton-Crascalette, Millon-Royal, il y en a beaucoup. Et comme autre programme de conservation qui a été assez mobilisateur et constructif pour les rapaceologues, ce sont les programmes Life qui ont apporté beaucoup de moyens. Nous avons tenu quatre Life Jipaët, deux Life au Concrace Rélet, un Millon-Royal, un Vauton-Moyne, un Perc-Nopterre, un Aigle-Debonne-Élie, les gens n'oublient sans doute. Donc tous ces programmes de conservation étaient très mobilisateurs et constructifs pour la mise en place de ces réseaux et leur travail. Et puis, sans programme, des réseaux espèces se sont constitués en France. Ils sont assez connus pour certains d'entre vous. Il y en a beaucoup. Je citerai hors Life et hors PNA, le Faucon-Pèlerin, l'Aigle-Royal, les Buzards, l'Aigle-Beauté, mais aussi des rapaces nocturnes. et la construction de ces réseaux espèces qui a plus de 40 ans, qui sont constitués au fil des années, est une spécificité française relativement enviée par nos collègues et voisins européens qui nous invitons à toutes nos réunions et qui nous font part toujours de l'importance et de l'intérêt de ces réseaux pour la conservation des rapaces. C'est l'ensemble de l'animation, de la mise en place de tous ces réseaux qui est amené à ces programmes, mais pas seulement. Un autre point très important est le travail réalisé conjointement avec le CNRS pour ce programme mon joint LPO-CNRS. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on allait voir le CNRS et qu'on a dit qu'on voulait faire ça. Pas du tout. C'est dès les premières programmes de conservation, dès les premières réflexions des réseaux espèces, nous nous sommes tournés vers le CNRS qui a toujours avec nous s'intéressé à la conservation, à des programmes d'études directement appliqués pour la conservation. C'est cet intérêt commun et ce chemin parcouru ensemble pendant quelques décennies qui a permis l'aboutissement et la conception de ce programme. et cet observatoire. C'est tout à fait logiquement qu'avec ces réseaux et le CRNRS, une enquête RAPAS a pu avoir le jour en 2000 qui a été suivie par un observatoire RAPAS dont les résultats sont très importants. On peut le voir notamment les évolutions de RAPAS peuvent varier fortement d'une région à l'autre et donc quand on écoute des spécialistes ils peuvent avoir des avis très différents sur l'évolution des populations et leur éventuelle menace. Je crois que je vais m'arrêter là pour le cadre général je serai à disposition si jamais il y a des questions plus particulières mais je pense que c'est les résultats qui vont être le plus intéressant et donc je vais redonner la parole à Ivo. Merci Yvan Merci Laurent On peut prendre une question une question rapide J'imagine qu'il fait est-ce que tu peux ajouter un mot sur ça ? Alors le pèlerin il déclin dans les Vosges alors je ne donnerai pas le mot de déclin même si effectivement Jean-René Monneray a montré qu'il y a des baisses d'effectifs donc il y a localement effectivement et globalement un déclin dû à l'arrivée du pèlerin mais je me rappelle un colloque à Grenoble il y a 35 ans avoir échangé avec Monneray devant tout un panel de personnes et où je vais annoncer ce déclin donc c'était quelque chose d'annoncé et je dirais entre guillemets normal ce qui est important c'est de bien le suivre comme il le fait pour essayer de comprendre son évolution et surtout l'adaptation du pèlerin à l'arrivée du grand duc parce que l'enjeu c'est ça est-ce que le pèlerin s'adapte et trouve des dortoirs suffisamment bien cachés pour passer au travers du pèlerin est-ce qu'il trouve des sites plus adéquats pour se défendre par le pèlerin l'enjeu il est là donc pour l'instant on n'est pas dans une baisse qui serait inquiétante et pour l'espèce pas du tout effectivement le pèlerin est en croissance continue et là il a atteint un plateau et il va même parfois diminuer mais il a occupé tout le milieu et maintenant le grand duc reprend un petit peu sa part c'est logique et on est dans un cadre complètement pour moi normal mais qui est par contre très très intéressant à suivre Merci Yvan